bonjour dans cette nouvelle vidéo chameleon pence nous allons voir comment recharger son marqueur en effet ce qu'il est formidable avec ces marqueurs chameleon pence c'est que toutes les mines sont remplaçables et toutes les encres sont rechargeables donc à partir du moment où vous en prenez soin ce sont des marqueurs qui sont faits pour durer dans la durée donc nous allons aujourd'hui voir comment se présente le kit de recharge donc vous avez le kit comme ceci avec la couleur de l'encre qui est indiqué sur le devant et les composants de ce kit à côté de moi vous avez tout d'abord ce flacon 25 millilitres donc 25 grammes d'encre avec une base très large qui permet une très bonne stabilité sur le plan de travail ça évite les accidents vous avez une seringue et son aiguille important également de noter que chaque kit est doté d'une aiguille et de sa seringue de manière à éviter les contaminations entre les couleurs en effet vous utiliserez toujours la même seringue et la même aiguille par couleur ça évite que les couleurs ne se mélangent et que vous abîmiez votre flacon de recharge vous positionnez la seringue et l'aiguille comme ceci notez que l'embout n'est absolument pas pointu cela évite les petits accidents ensuite une notice d'utilisation plutôt bien expliqué petit 1 on vous dit de protéger votre plan de travail avec une feuille de sopalin ça évite également les accidents petit 2 assurez vous que votre flacon est bien à plat sur le plan de travail pour éviter qu'elle ne se renverse petit 3 très important vous allez venir enlever la mine ogive pour recharger votre marqueur vous n'allez pas enlever la mine pinceau puisque elle est souple elle est fragile et vous risqueriez de l'endommager lors des différentes manipulations donc mine ogive très important à le noter pour les manipulations ensuite on va venir charger un millilitre d'encre que l'on va venir compléter à son marqueur une fois terminé on referme bien les flacons et on est très très content de pouvoir utiliser à nouveau son chameleon pence donc voilà pour les éléments qui composent le kit de recharge nous allons utiliser une pince tweezers chameleon pen elle offre deux avantages la partie recourbée pour permettre de bien enlever les mines et puis un manche suffisamment long pour pouvoir récupérer la mine qui est dans la chambre des mélanges une pince tweezers standard fort à l'affaire sur des marqueurs classiques mais vous aurez des problèmes pour venir manipuler la mine qui se trouve dans la chambre des mélanges allez on attaque on prend le marqueur y g3 qui correspond à ma recharge d'encre la chambre des mélanges je la mets de côté on utilisera tout à l'heure pour s'assurer qu'on a bien fait le travail et je vais venir enlever le capuchon qui se trouve sur ma mine à ogive et je viens l'enlever comme ceci avec la pince tweezers je la mets de côté et je vais pouvoir commencer à recharger mon marqueur donc je dévisse j'ouvre mon flacon et je vais venir plonger l'aiguille de la seringue dans le flacon donc comme on le disait tout à l'heure on va venir prendre un gramme un millilitre d'encre tout est bien noté sur la seringue alors pourquoi aussi peu me direz vous parce qu'il vaut mieux y aller progressivement il ne sert à rien de vouloir absolument remplir à ras bord le la recharge de son marqueur on risquerait de faire plus de bêtises qu'autre chose donc on insère la seringue par le trou vous vous rendez compte qu'il y a une petite résistance mais c'est normal vous passez outre et puis vous allez pouvoir injecter l'encre qui se trouve dans la seringue allez-y doucement pas la peine de forcer on risquerait de faire gicler l'encre et de se salir donc on injecte progressivement comme ceci l'encre descend dans le réservoir sachez qu'il ya toujours de l'encre résiduelle dans votre marqueur donc en ajoutant un gramme cela suffit amplement pour pouvoir réutiliser son crayon par la suite on a fini on remet la mine en place toujours avec les pinces tweezers donc avec les parties recourbées de la pince on saisit la base de la mine et on l'a fait de nouveau coulisser dans l'orifice là où elle se positionne habituellement donc on met bien on prend bien sur les côtés jamais sur la partie supérieure parce que sinon on écrase la mine et on l'endommage voilà et on enfonce bien pour s'assurer que la mine est bien en place le petit test tout simple on va venir le mettre dans la chambre des mélanges comme ceci et on doit s'assurer que le capuchon est bien en place pour que voilà l'infusion se fasse bien ici on constate que la mine n'a pas été suffisamment enfoncée puisque mon capuchon se met mal en place donc j'enfonce de nouveau avec la pince la mine je fais de nouveau le test là j'ai mon capuchon qui se clipse bien aimé de mes deux mines chambres des mélanges et mine de marqueurs qui sont bien en contact donc c'est parfait un petit test pour s'assurer que tout fonctionne bien et c'est parti pour un tour on a réussi à recharger son marqueur camélian pence je le range et puis je range mon kit de recharge donc je referme le flacon et puis j'ai pour habitude d'utiliser un petit peu d'alcool pour nettoyer ma seringue ainsi que mon aiguille maintenant c'est pas une obligation puisque comme je le disais au début de cette vidéo chaque kit est muni d'une seringue et de son aiguille donc vous utiliserez toujours la même seringue la même aiguille pour la même encre donc il n'y a pas de risque de contamination donc ça c'est en fonction de ce dont vous souhaitez faire il est à noter que le flacon de la recharge contient 25 millilitres d'encre donc 25 grammes alors 25 millilitres vous permet de faire 8 recharges complètes maintenant 8 recharges complètes sachant qu'il y a toujours de l'encre résiduelle dans votre marqueur vous pourrez faire bien entendu plus que 8 refils complètes c'est pour ça que nous préconisons toujours de recharger un gramme en un gramme inutile de vouloir en mettre de trop c'est amplement suffisant pour travailler avec votre marqueur